Eh bien, bonjour, salut ! Ce matin, il pleut, il est 7h44 le 14 octobre 2022, il y a un rossignol, ah, c'est magnifique ! Quoi ? Ah ben, on fait de la météo ce matin, voilà, on va aller voir notre ami Suspicious Observer, vous savez, on parle de catastrophisme avancé même, advanced catastrophisme, et donc là, c'est sur la page du site YouTube de Suspicious Observers, les observateurs suspicieux et avisés, je rajouterais. Et donc, il a fait trois petites capsules récapitulatives de catastrophisme avancé avec des questions-réponses de la part du public. Et j'ai pris cette page-là parce que vous pouvez aller sur l'onglet Playlist, qui va vous proposer absolument tout ce que vous n'avez jamais voulu savoir. C'est pas comme ça qu'on dit, oui, non, c'est pas comme ça qu'on dit. Avec la playlist des désastres, le cycle des 12 000 ans, le cycle des catastrophes terrestres en 2019, déjà une série qu'il avait faite en 2019, qui a été mise à jour. Des films sur l'univers électrique, comment décrypter un petit peu les informations des sites de radar et faire un apprentissage météo, une présentation de qui ils sont, le groupe de Suspicious Observers, et pourquoi est-ce qu'ils se réfèrent aux données traduites selon l'univers électrique, si on peut dire. des vidéos sur les changements climatiques, qu'on ne nie pas. On nie d'autres choses, on nie les… c'est un falsagre. Il y a un phénomène et on en accuse, on trouve d'autres coupables. De façon à… je ne vais pas vous faire une critique de la politique du GIEC, mais bon, le cœur y est, etc., etc. Donc en fait, plein d'apprentissages pour s'y connaître dans la détermination des tremblements de terre et pourquoi tremblements de terre, à quel moment. Il y avait une série aussi sur l'électricité de la vie, ça doit être dans les top sciences. Oui, alors en deux mots, l'univers est électrique et tout ce qui s'y trouve est une cristallisation fractale. intégrée ou dérivée, ça c'est des termes mathématiques, intégrée ou dérivée de l'énergie primaire dans laquelle on trouve tout, à partir de laquelle on fait tout. Et quand je dis on, c'est un peu prétentieux, mais il semblerait qu'au niveau fractal, on en fasse partie de ce tout. Même de manière logique, parce qu'on est là, on essaye d'être là. Bon alors, donc j'ai pris ces vidéos et je les ai… Ah oui, je voulais aussi vous montrer quand même la dernière de la chaîne Histoire et Révélation, chez qui de temps en temps je suis invité et on discute de sujets et d'autres. Et là, c'est comment rester en bonne santé et Jelko a invité Alain Skohi et Irène Grosjean. Irène Grosjean, spécialiste du cru quelque part, de l'alimentation et du cru. Et Alain Skohi qui a fini par quitter son professionnalisme médical pour s'intéresser à Béchamp, il cherchait son prénom, et au professeur Béchamp, biologiste, et au Microsima. Donc il a déjà fait une ou deux vidéos avec Jelko à propos des vitamines, à propos de choses et d'autres. Et là, ils reviennent ensemble avec Irène Grosjean. Donc je n'ai pas vu cette vidéo, mais enfin, je pense que c'est encore… La dernière fois, il avait fait une interview de Maxime Slayer sur les fréquences et 4G, 5G, tout ça, il me semble. Le PhoneGate, peut-être, sur lequel vous pouvez vous renseigner, c'est que tous les téléphones portables ont subi la même escroquerie que les moteurs diesel de chez Volvo, je crois. C'est-à-dire que le cahier des charges n'est pas respecté, en fait. Et donc pour les téléphones, ils émettent beaucoup plus que ce qu'ils n'ont déclaré. Ils sont beaucoup plus néfastes que ce qu'ils n'ont déclaré dans le cahier des charges, dans ce que vous pensez qu'ils produisent. Voilà. Donc maintenant, hop, météo. C'est un encart dans l'encart. Alors météo, on va commencer par la séance du 10. Donc sur suspiciousobserver.org, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Donc il va trouver un petit moment pour répondre à tout ça. Comme ça, un bâton rompu, un brûle pour poing. Il ne va pas faire une vidéo particulière pour chacune des questions. Alors question numéro un, comment est-ce que la Terre s'arrêtera de tourner sur elle-même ? Avant de repartir dans l'autre sens, normalement. Puis de basculer aussi, en latéral, si on peut dire. Et puis plein d'autres choses. Mais enfin bon, on dit la Terre s'arrête et elle repart dans l'autre sens. Donc comment est-ce qu'elle s'arrête ? J'en ai déjà parlé, j'ai déjà évoqué ce sujet. Et je n'avais pas forcément raison dans mon interprétation. Voyons ce qu'ils pensent aujourd'hui. Elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas de tourner. Mais en fait, il faut visualiser. Il faudrait avoir une balle de tennis, par exemple. C'est une sphère. Voici la Terre. D'ailleurs, un peu ça. Comme ça, je crois d'ailleurs. Elle tourne sur elle-même, comme ça. Je suis le soleil, n'est-ce pas ? Je suis le soleil. Être ou ne pas être, that is the question. Alors, elle tourne. Et d'un coup, il y a une perturbation. Je claque mon fouet électromagnétique. Et j'envoie une impulsion énergétique. Ça bouscule sa rotation sur elle-même. Mais ça la fait basculer. Et si vous faites tourner quelque chose comme ça, mais que vous le faites basculer tout en continuant, vous constatez que finalement, maintenant, elle a basculé complètement en pôle sud au nord et en pôle nord au sud. Et que j'ai continué à tourner. Là, je me suis arrêté, mais je ne devais pas. Et que maintenant, elle tourne dans l'autre sens sur elle-même. Donc, quelque part, si vous êtes dessus, vous n'avez rien compris, mais vous n'avez rien senti. Mais quand vous faites une observation extérieure, vous la voyez tourner dans un sens. Et puis, elle bascule, elle bascule, elle bascule tout en continuant de tourner. Et puis, dans l'autre, par la suite. Voilà. Pardon. Si vous regardez, vous imaginez une moule qui tourne comme ça. Et puis, vous la faites descendre devant vous. Et vous la regardez, continuez à tourner sur elle-même, mais vue du dessus après. Et le sens dans lequel vous pouvez traduire sa rotation est l'inverse. Voilà. Bon. Alors, même si globalement, on dit les mêmes choses, dans le détail, nos interprétations peuvent être différentes. Et voici la sienne maintenant. C'est ce que je viens de dire aussi, en fait, quelque part. Je vous ai déjà parlé de ce phénomène dans lequel ça s'arrêtait. Et je l'ai traduit d'une manière. Moi, je pensais que je décomposais différemment. Ce qui fait qu'effectivement, il n'y avait pas la bascule. Et donc, je l'imaginais s'arrêter sur elle-même, avoir les océans qui nous arrivent dessus. Et puis, repartir dans une rotation inverse. J'imaginais ça. Non. Là, je me plantais, a priori. Enfin, en tout cas, Ben Davidson n'a pas la même version. Et je préfère la sienne. Ça me paraît plus… Parce que je n'ai pas un atelier dans lequel je puisse créer cette expérience. Donc, je manque de support pour justement visualiser ce qui est censé se produire. Donc, il y a des versions d'après les textes religieux. Il y a la version à Ben d'après les données géologiques, scientifiques. La géophysique, la physique solaire. L'astrophysique galactique. Il n'y a pas besoin que la Terre s'arrête pour avoir une bascule, pour avoir un glissement de la croûte terrestre. Et pour qu'il y ait ce décrochage de la croûte de sa zone de basse vélocité. Encore, sans oublier néanmoins que du centre partent des formations rocheuses, du centre de la Terre partent des formations rocheuses qui, par endroits, affleurent. Et donc, à ces endroits-là, créent quelque part un ancrage certain pour cette zone-là. Vous voyez ? Par contre, excusez-moi, mais comme il pleut, il y a des petites souris, les chats ont été à la chasse, elles les bouffent, les mignes, bouffent les petites souris. Et après, des fois, elles digèrent plus ou moins, on va dire. Donc, ça fait des petits bouillis à gauche, à droite. C'est agréable, là, vous savez, c'est la nature. On va s'en faire un petit café. Là, ça manque de rhum, là, d'un coup. Bon, où en étais-je ? Donc, d'après Ben, ça ne va pas vraiment s'arrêter de tourner sur elle-même. Ça va chambouler, basculer, mais la rotation ne sera pas stoppée sur elle-même. Pour repartir en sens inverse. Ce qui part en sens inverse, c'est l'interprétation d'un observateur extérieur. Alors, deuxième question. Pourquoi est-ce que tant de gens sont dans un brouillard mental, un brouillard intellectuel ? Alors, ça, vous avez peut-être loupé les vidéos qu'ils ont faites sur le monde qui devient fou. World going crazy. Avec le facteur universel et puis storm and endurance, je ne sais plus, orage et endurance. Enfin, il y a deux vidéos sur pourquoi est-ce que le monde devient fou. C'est très rudimentaire. C'est d'ailleurs, quelque part, hors de la science mainstream. Non, ce n'est pas hors de la science mainstream. C'est compris dans la science mainstream. Et il est bien compris que les champs électromagnétiques, l'électromagnétisme et l'irradiation peuvent interférer sur le cerveau humain. Et puisque le champ protecteur électromagnétique de la Terre s'amenuise, les interférences provenant de l'espace, solaire ou pas, sont de plus en plus efficaces, si on peut dire. Une question qu'on a tous les jours aussi. Est-ce que la ligne temporelle change ? C'est un sujet un peu extrême. Est-ce que ça change la ligne temporelle ? Non. Ce qui est prévu, c'est qu'on va voir et subir de plus en plus de ces phénomènes extrêmes. Au fur et à mesure que le temps va s'écouler. Et c'est tout à fait ce à quoi on s'attend. Sainement. Ou saintement. Je dirais que ce qui se produit, c'est que ça cristallise, ça solidifie. le pourcentage de révélations, d'existences, des phénomènes qu'on décrit. Et qui sont des descriptions, ce qu'on peut décrire de cette promenade de la part des pôles qui changent de place, qui se déplacent, les deux pôles. Jusqu'au moment où, finalement, ils vont carrément s'intervertir. Il faut s'attendre à ça dans la fin des années 30, 40, 2030, 2040. Et ce n'est pas parce qu'on parle du fait que les choses deviennent de plus en plus extrêmes. Ça ne veut pas dire que la Terre va prendre le pouvoir et régler son compte aux civilisations. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Excusez-moi. Mais il y a beaucoup de chances, de manière telle que je l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos. que notre manière de vivre va nous être complètement ravie avant même que se produisent les phénomènes géologiques, géophysiques prévus. Par exemple, tout ce dont on a besoin, c'est d'avoir un champ magnétique protecteur qui devienne suffisamment faible que même une toute petite manifestation solaire puisse prendre des proportions catastrophiques sur Terre. En cas, l'événement de Carrington de 1859, s'il se produisait aujourd'hui, aurait un impact bien supérieur. parce qu'en 1859, la protection électromagnétique terrestre était bien supérieure. Tandis que là, étant plus faible, l'impact, même s'il est le même, a plus de conséquences. C'est logique, tout ça. Moins vous avez deux couches pour vous rembourrer, plus quand vous tapez, ça vous fait mal. Donc, quelque part, au fur et à mesure que vont se dérouler les événements, on va s'adapter de mieux en mieux à des événements de plus en plus forts. On verra bien où on ira. Question, est-ce qu'il y a déjà des événements dans le passé de ces déplacements de la croûte terrestre ? Oui. On a élaboré ça dans la playlist sur les désastres. Les films dont je vous ai parlé au début sur sa chaîne, en décrivant sa chaîne. On peut déjà constater ça en regardant la géologie actuelle. Les alternances de fossiles tropicaux et polaires dans des couches sédimentaires qui semblent être séparées les unes des autres par des périodes de 12 000 ans. Il y a beaucoup de preuves de tout ça. Et si c'est une question qui vous démange, allez voir cette vidéo, là, Earth Disaster. Il y a les liens sous les vidéos. Bon, là, je ne vais pas vous mettre tous les liens qu'il met, mais vous irez sur la vidéo originelle. C'est une chaîne YouTube qui reste sur YouTube, celle-là pour l'instant. Il n'interfère pas dans des données scientifiques qui sont protégées aujourd'hui, comme vous avez compris, quoi, à propos des ondes ou des piqûres ou quelques sujets. Reprenons. Earth Disaster Playlist really, really has pretty much all of the evidence in there. Bon, dans ces playlists, il y a absolument tous les sujets qui sont traités et toutes les preuves fournies. Et sous les vidéos que vous pouvez lire dans ces playlists, il y a la liste de toutes les sources qui sont des sources essentiellement officielles. Je vous ai déjà dit qu'on peut se fier aux chiffres de la NASA, en général, on peut se fier aux chiffres de la NASA, mais pas à ses interprétations. D'ailleurs, les interprétations de ceux qui suivent l'univers électrique sont des confirmations de leurs hypothèses, tandis que les exclamations surprises, étonnements, chamboulages mentaux qui atteignent les scientifiques de la NASA sont dues au fait que leurs postulats de base géophysique, astrophysique, sont faux. Par contre, ils ont des résultats qui ne correspondent pas à ce qu'ils veulent prouver. Et ils cherchent encore la matière noire, l'électricité n'existant pas pour eux dans l'espace, l'éther n'existant pas pour eux non plus. Enfin bon, voilà. Ils font ça à base de gravité, d'un Big Bang, de particules qui viennent se heurter et ils restent collés. Oui, dans un milieu magnétique, ça peut rester collé dans certaines conditions et ça peut, au contraire, enfin bon, ça peut rester collé. Deux charges de même valeur se repoussent, à moins qu'elles soient dans un champ extérieur supérieur qui les contraignent, peut-être, je ne sais pas trop, mais enfin bon, toujours est-il, je me suis perdu là. Vous voyez, on partait des différences entre, oui, le fait que les chiffres de la NASA, vous pouvez vous en servir pour réfléchir à partir de ces chiffres et selon une stratégie de pensée de l'univers électrique. Et là, vous avez entendu, c'est 8 heures et j'ai mon secrétaire en chef qui vient demander une pause pour un reprenant. Can we expect structure fires from a major solar event? Absolutely. In 1859, Telegraph Wires caught on. Ah, est-ce qu'on peut s'attendre à des problèmes sur les moyens de communication à la suite d'un phénomène solaire? Oui, ce qui s'est passé en 1859 avec l'événement de Carrington a provoqué, qui a provoqué des fontes, des fils. Il y a eu des feux dans les offices de télégraphie. Ils ont débranché les machines, mais ça continue à transmettre. Ça, c'est poltergeist. Et cet événement de Carrington est bien en deçà, bien plus bas que ce que peut produire le Soleil. Il peut être bien plus fort. Et à cette époque-là, le champ protecteur électromagnétique terrestre était bien plus fort. Aujourd'hui. question de structure fires dans le grand événement solaire est un grand oui. Donc, si lors d'un phénomène solaire d'amplitude suffisante, on peut s'attendre à des feux et à des problèmes électriques, oui, évidemment. Pourquoi je confie les données et les images de NASA? Alors, question suivante, pourquoi est-ce qu'il fait confiance aux images de la NASA et aux données de la NASA? D'abord, je ne fais pas confiance à toutes. 80 à 90% sont acceptables. Mais quand vous faites ça depuis un certain moment, vous comprenez comment est-ce que fonctionnent les choses et comment les télescopes, satellites, les équipes, les individuels, les personnes sont assez pronts à ne se servir que d'une toute petite preuve pour établir toute une théorie. Par exemple, le télescope Chandra interprète à peu près tout comme étant un trou noir. Tout ce qu'ils peuvent voir, c'est des trous noirs. Enfin, ils l'interprètent comme trous noirs. Mais sur l'autre côté de ça. Ah, excusez-moi, j'ai du monde. Encore. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Parce que là, je suis parti avec des histoires de voisines qui est tombée. Ils n'entendent plus rien, tout ça. et qu'elle loupait le passage du boulanger ce matin. Du coup, en plus. Mais enfin, bon, elle va bien, si on peut dire. Reprenons. de toute façon, ce n'est pas que lui qui fait des recherches avec les données de la NASA ou pas. Le nombre de professeurs, de scientifiques de la NASA et de l'ESA qui sont vraiment franchement trop préfériés pour faire leur coming out et mettre en challenge nombre des théories académiques que j'appelle quoi-cadémiques. Mais, bon, il ne leur fait pas reproche, il comprend. Ils envoient des e-mails. ils envoient des messages, ils partagent des papiers. Et quand ils précisent qui ils sont et que donc ça prouve que ça vient de l'intérieur et qu'ils lui confirment qu'ils ont une interprétation commune, partagée et que même ils lui demandent son opinion, ça fait confiance, ça amène une base de confiance et de vérification en même temps. Et puis, en plus, ça permet de rassembler plus de pièces au puzzle et même de bâtir des prédictions qui s'avèrent se révéler juste. Et ceci à un pourcentage vraiment satisfaisant de réalisation. Mais non, Ben Davidson ne fait pas confiance à tout ce qui sort de la NASA. Et quand ils font des évolutions, il en prend note. Des évolutions parce que la NASA petit à petit commence à adopter les tenants et les aboutissants de l'univers électrique globalement. Ils récupèrent des formulations, des dénominations de phénomènes, ils récupèrent, enfin voilà, petit à petit, ils viennent, quoi. Ils ne peuvent pas y aller franco parce que sinon, vous voyez, vous savez pourquoi ? Au-delà du fait que du coup, on n'est pas seul dans l'univers avec beaucoup plus de probabilité, au-delà de plein de faits incroyables, il y a surtout le fait qu'il y a de l'énergie libre partout. Partout là. J'ai plein d'énergie. Je suis super l'énergie libre. Donc, regardez Nikola Tesla et tout, pour en savoir plus. et que du coup, gaz, pétrole, nucléaire, Nord Stream, oléoduc, éolienne, Areva, vous voyez, tous ces gens-là, gaz, total, pétrole, elf, rotu, Rockefeller, Shell, British Petroleum, Deutsch Petroleum, les Arabes, les Émirats Arabes, ils sont, c'est des pauvres, ils ne pèsent pas dans la balance les Émirats Arabes Unis, les pauvres. Tout cela, voilà, qu'ils perdent un levier incroyable d'introduction d'eux-mêmes dans la société mondiale, économique, essentiellement, politique aussi, d'ailleurs. Et bon, et nous, les conspires chefs avancés, on sait que partout, dans tous les milieux que l'on va étudier, on va trouver une trame structurelle occulte de gens appartenant à des clubs communs mondialement. Et sous le nom de club, je mets plein de trucs, je mets autant d'éloges que des pratiques religieuses ou spirituelles, on va dire, même si c'est plutôt satanique en l'occurrence, pour ce à quoi je pense, et autre chose dans le même genre, lignée sanguine, pratique ésotérique, il y a plein de clubs internationaux comme ça, infiltrés les uns chez les autres en plus. Donc, bon, je ne sais plus où on en est, mais reprenons. Oui. Bon, question suivante, on a besoin d'énergie après la basket, culpolaire. Après que le système électrique soit hors d'usage, cramé. Vous savez que pour refaire un transformateur, il faut un transformateur. Alors, pour faire un transformateur, les blocs qui explosent aux Etats-Unis, quand il y a de l'orage, là, vous voyez, de cette taille-là, il faut toute une série d'étapes de création de transformateurs de plus en plus gros. et donc, tout ça, il faut déjà en faire un petit, ce qui prendra déjà un certain temps et puis plein de petits pour arriver à un plus gros, ce qui prendra encore plus de temps et donc, voilà, ce qui va aussi retarder la reprise. Mais bon, on n'est pas obligé de reprendre le même système énergétique. Peut-être que là, il faut tout de suite mettre en noir et blanc tous les brevets Tesla, les étudier sérieusement dans des IUT techniques où les gars, ils disent, bon, écoutez, on arrête le programme normal, mais là, on fait un truc d'urgence pour voir au cas où. Le reste, vous savez déjà le faire. Ça, c'est nouveau. Peut-être que ça vaut la peine d'avoir deux cordes à son arc, surtout qu'il y a une des cordes qui sera foutue. et puis voilà, et repartir sur un autre système énergétique et de distribution et de création et de récupération et d'utilisation bien différent. Voilà, on peut peut-être espérer ça. Donc, lui, il dit, j'en sais rien comment on va faire après. Si vous avez des idées, partageons-les, mais moi, j'en sais rien. J'en sais rien de plus que vous. Comment on va faire ? On fera ce qu'on pourra et ce qu'on aura. Et l'idée, c'est qu'il y aura une période de transition pendant laquelle il serait agréable d'avoir des batteries déjà d'aujourd'hui, mais qu'après, il va falloir être autonome et pour être autonome, il faut un autre système. Soit vous savez refaire des batteries et vous pouvez les refaire. Il faut savoir et pouvoir après. Et vous avez le matériel, donc c'est partie du pouvoir, ça, ce n'est pas que la structure industrielle, les minerais et tout. Et soit, soit vous savez en faire autrement ou soit vous vous en passez. Vous devenez Pranaïs Sengheiser, yogi, machin, qui tient par moins 40 en petit T-shirt. Vous n'avez plus de problème à ce niveau-là. Soit vous vous en foutez, même que ça ne pousse pas dans le jardin. vous êtes là et ça suffit. Vous êtes Lisby. Odalisby. Bon, reprenons un peu sérieux. Il y en a bien un ou deux qui ont survécu comme ça, mais bon, un ou deux sur 8 milliards, je ne sais pas combien il y en a, 7, 8 milliards. Oui, justement, il parle de Tesla ou autre. ou ça. If you do, please share it with the rest of us. How long will we need to be underground? Pardon. Question suivante. Combien de temps est-ce qu'on va avoir besoin de rester sous terre? Ah! Not as long as many of you think. Eh bien, lui, Ben, il ne dit pas aussi longtemps que nombreux d'entre vous pensez. The underground aspect of this is really when we look at the aspect of the souterrain which will be necessary if the micro nova happens. While it's up above your head. Au moment où elle est au-dessus de votre tête. When any of the pieces of the micro nova are coming down. Quand des morceaux transportés par la micro nova vont commencer à heurter la Terre. You certainly don't want to be too far underground. Vous ne voudriez non plus pas être vraiment trop souterrain ou si vous êtes sur une zone côtière où la vague continentale va déferler et qui va vous balayer ou vous maintenir prisonnier sous terre dans les conditions qu'on a déjà un peu élaborées j'avais parlé d'un siphon pour garder de l'air et tout ça et puis sans oublier que la vague elle transporte je ne sais pas 5, 10 mètres de sédiments 20 mètres peut-être par endroit une deuxième couche et qu'il faudra retraverser tout ça j'ai trouvé une solution il faut garder dans votre Dums un tunnelier de poche à disposition comme ça quand vous voulez sortir de votre dans votre bunker vous rentrez dedans et puis vous forez directement vous forez vers le grand air vous forez vers les arbres reprenons et de manière basique pour les situations extrêmes on peut imaginer que le climat va aussi avoir des positions extrêmes à la suite de ces phénomènes donc les orages les éclairs la grêle les vents donc ce sera un avantage d'avoir un lieu dans lequel vous pourrez vous protéger vous abriter mais n'imaginez pas que vous allez pouvoir rester enfin en général planter là ainsi à survivre pour des années et des années et des années en espérant survivre des années non à part trois milliardaires qui ont créé des villes autonomes sous terre et qui se fichent de ce qui se passe au dessus parce qu'ils ont les moyens de se libérer d'une manière ou d'une autre de tout en prise en empreinte en contrainte non étreinte non le fait d'être entravé entrave voilà il y a des matins comme ça j'entrave que pouic alors et si on si on saturait l'atmosphère d'électricité est-ce que ça aiderait et la réponse est non même ça aggraverait les choses je sais d'où ça vient ça ça vient de l'idée de l'idée c'est s'il y a plus de radiations spatiales qui arrivent on pourrait mettre plus de particules chargées dans notre atmosphère pour créer un effet déflecteur bouclier ou un effet d'absorption mais non tout ce que ça va faire c'est empirer le climat le temps ça va augmenter les arcs électriques vers le sol etc et en car je crois qu'il va en parler après ça va en plus augmenter l'intensité des charges électriques qui vont se répercuter dans le sol où là dans le sol il va y avoir aussi un effet incroyable de création électrique de coup d'arc il va en parler donc le bon terme va arriver excusez-moi on continue ah question oui question spirituelle question suivante effectivement pourquoi est-ce qu'autant de gens pensent que la seule chose qu'ils aient à faire c'est de prier et que s'ils ont leur foi en Jésus ça va sauver et la question c'est après alors Ben est-ce que tu es sûr que toute cette préparation que tu entraînes là et que tu pratiques ça va changer les choses Ben il dit oui moi je suis quasiment sûr voilà est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en savoir autant sur tous ces phénomènes et comment s'y préparer et comment y s'y plier parce que moi je suis confiant en ma foi et tout va très bien se produire tout va très bien se passer je n'ai qu'à prier et c'est comme ça que je vais être sauvé bon on va en reparler de ça tout de suite donc il fait une petite pause il revient après je ne sais pas je suppose qu'aujourd'hui dans le Donbass ou Gansk les gens ne prient pas et quand ils prient c'est marrant en fait depuis 8 ans ils prient la situation s'aggrave c'est pas drôle je rigole juste de cette obstination des spirituels religieux à vouloir continuer des pratiques qui n'ont rien changé en 2000 ans voire qui ont aggravé les choses parce que plus ils pratiquent moins ils sont ouverts à d'autres suggestions et ils nous font comme les coacadémiciens ils ont une théorie de base tout ce qui tout ce qui est observé remplit d'autres théories mais pas les leurs et néanmoins ils continuent ils s'obstinent on voit ça aussi dans la politique sanitaire actuellement les trois premiers sprits n'ont pas marché c'est parce qu'il en faut un quatrième ce mec là avant il était chef de gare il avait une idée il disait dans un déraillement de train c'est toujours le wagon de queue qui déraille en premier alors moi j'ai une solution il n'y a qu'à enlever le wagon de queue alors après maintenant le gars il s'est recyclé dans la médecine il n'y avait plus de place en politique c'est pas gentil c'est pas gentil avec eux en prenant bon je vais salut tout le monde donc il reprend un peu plus tard je vais vous raconter une histoire qui raconte une histoire ça nous provient de George Hudson quelqu'un qu'il respecte pas vraiment pour qui il est mais pour le nombre et la quantité d'informations et la qualité des informations qu'il a transférées et je pense que c'est aussi applicable à ceux d'entre nous qui prennent pour 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 je n'ai pas besoin de me préparer je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit je n'ai pas besoin d'être conscient de ce qui se passe Dieu va me sauver moi et ma famille Dieu va me sauver et que ça ça peut concerner une préparation à la troisième guerre mondiale un collapse économique une explosion solaire plus ou moins modérée l'excursion géomagnétique des pôles voire même la bascule polaire magnétique qui chacun de ces phénomènes a des répercussions je dis ça comme ça alors en plus ce qu'il va nous dire ne va pas nécessiter de la part de quiconque de changer même de façon de penser même s'il pense justement qu'en priant tout va s'arranger pour lui et ça ne va même pas mettre en cause cette croyance vous pouvez continuer à garder cette croyance si vous voulez néanmoins rappelez-vous cette histoire il y a deux naufragés qui arrivent sur une île et il y en a un qui cherche des moyens de s'évader de l'île déserte et l'autre il a confiance en Dieu et Dieu fera tout pour le sauver et il y en a un qui trouve un pistolet d'alarme avec une fusée éclairante et passe un navire dans le fond et il dit viens vite il faut aller en haut de l'île pour balancer la fusée et se faire reconnaître et l'autre il dit c'est pas la peine Dieu va pourvoir à notre survie et à notre sauvetage et l'autre il monte et le temps qu'il arrive en haut il tire c'est trop tard et le bateau a priori n'a pas vu la lumière et puis le temps passe et je vais continuer aussi avec lui parce que je ne la connais pas bien cette histoire voilà alors oui et puis après l'autre il dit tant pis je fais un radeau et j'y vais et puis l'autre il dit moi je n'y vais pas Dieu va pourvoir à ma sauvetage et tout ça et donc il récupère des débris qui sont arrivés sur la plage il fait le radeau il s'en va Dieu saura ce qui lui arrive et puis l'autre au bout d'un certain temps il meurt et puis il arrive au paradis et il dit mais je ne comprends pas tu devais me sauver et Dieu il a dit quoi je t'ai fait je t'ai envoyé un pistolet éclairant après je t'ai envoyé des débris après je t'ai envoyé un coéquipier pour bâtir le radeau et te sauver et rien de tout ça tu l'as utilisé tu l'as pris de rien de tout ça tu t'es servi donc voilà vous voyez la morale aide-toi et le ciel t'aidera c'est à dire que pour ces gens là qui pensent que Dieu va tout faire pour les sauver Dieu ce qu'il est déjà en train de faire c'est de leur donner tout le matériel de suspicious observers comme information comme conseil comme réseau à bâtir comme vous voyez voilà donc vous pouvez continuer à penser à ça mais quand il le fait tâchez de prendre les occasions au vol d'être opportuniste sain il y a de l'opportunisme sain quand même ça s'appelle l'intelligence d'ailleurs mais bon ça se modère un peu des fois c'est un besoin reprenons voilà donc à ceux qui ont l'état d'esprit comme quoi Dieu va tout faire pour les sauver qu'ils gardent les yeux ouverts les oreilles ouvertes et qu'ils voilà ils commencent par se prendre en charge aussi ça ça fait partie de la responsabilité je pense aussi moi bon par contre Ben Davidson n'a pas de boule de cristal mais si vous pensez que la micro-nova va se déclencher juste quand elle sera à la verticale de vous et que juste en étant assis là en priant vous allez être protégé vous ne serez pas touché par les rayons cosmiques ou si la vague du tsunami arrive Dieu va vous envoyer Moïse là pour partager les eaux c'est pas mal comme idée ça puis Noël avec ça à faire Moïse on vous a donné tous les outils c'est à vous de vous en servir maintenant et lui Ben ne se considère pas comme un agent de Dieu il se considère juste par contre comme étant une partie de tout ce qui existe là et il y a aussi d'autres personnes qui vous donnent des outils dont vous pouvez avoir besoin pour faire quoi que ce soit d'ailleurs surtout avec internet aujourd'hui bon il faut trier certains trucs des fois mais sinon sinon c'est rare les gens qui n'ont rien à dire et qui veulent vous apprendre un truc qui est fou il peut y avoir des théories bancales mais non les gens quand ils le font en général je ne parle pas des pros du selfie qui font des vlogs qui durent une demi-heure où on voit qu'eux et où ils donnent leur opinion sur le monde qu'ils ne connaissent que depuis leur côté de la tablette qu'ils pratiquent depuis les deux tiers de leur existence c'est pas gentil ça non plus reprenons c'est réaliste par contre un peu alors ils pensent aussi qu'une des raisons pour laquelle tous ceux qui pensent que Dieu et sa prière suffiront vous imaginez aussi que les choses vont être pires que ce qu'elles sont déjà ça ne va pas vraiment balayer la planète et vous avez pas tort d'imaginer qu'il y a des espèces qui disparaissent à 90% mais pas toutes et puis il en reste certaines qui perdurent on est tous des descendants des derniers survivants et fatalement il va y avoir moins de survivants à cette fois-ci qu'il n'y a d'actuels descendants mais on est tous les survivants des derniers rescapés qui eux-mêmes étaient les survivants des rescapés de la foi d'avant 12 000 ans avant qui eux-mêmes étaient les rescapés vous voyez alors je dis tous oui alors je sais les portails organiques les non-humains oui bon d'accord je vois qu'il y a des petits malins dans la salle méfiez-vous il y a de la place au coin là-bas oui vers la machine à café c'est vrai mais bon c'est au coin reprenant donc mais rappelez-vous toujours que durant le pire de ces événements sur ces centaines de milliers d'années c'est-à-dire l'événement de Lachan moins de 4% des espèces ont disparu complètement et des espèces qui ne sont pas éteintes ils ont eu de 5 à 50% de disparition de leur population ça compte quand même ça en fait mais ce n'en est pas au point où l'espèce s'est éteinte et au point où la seule chose qui puisse vous sauver est votre foi notamment lorsqu'on vous a dit si c'est votre foi d'avoir les yeux pour voir et les oreilles pour entendre dans votre foi même c'est quand même effectivement écrit dans le bouquin pardon excusez-moi et je crois même qu'il est d'ailleurs écrit dans ce bouquin mais j'en ai repris un jour on m'a dit non ça vient d'ailleurs mais je ne me rappelle plus d'où aide-toi et le ciel t'aidera ça vient peut-être d'ailleurs je ne sais pas la Divine Comédie de Dante ou je ne sais pas ou d'un Jules Verne ou je ne sais pas du Thor Hugo plutôt dans aucun des textes il est écrit de vous asseoir là et de ne rien faire donc pensez-y donc suivante du 12 octobre la première question c'est à propos des courants électriques souterrains vis-à-vis de ceux qui sont atmosphériques aériens les gens me demandent je ne peux pas faire juste un trou et y mettre mon électronique non c'est pour ça qu'on parlait des cages de Faraday quand on parle de ces courants électriques induits dans la croûte terrestre à la suite d'un orage solaire et des dommages qui peuvent être induits sur l'électronique ce n'est pas ce n'est pas comme une ligne directe du ciel jusqu'à la terre ce sont des courants induits donc une activité électrique au-dessus de nos têtes induit des courants dans la croûte terrestres qui sembleraient encore plus fort dans le sol c'est la raison pour laquelle vous devez avoir une cage de Faraday mise à la terre pour avoir une sécurité deuxième question à propos des courants géo ah oui ces courants géomagnétiques induits et les implants comme les peacemakers par exemple peacemakers ainsi que des je ne sais pas quoi IUD en cuivre que certaines personnes portent bon d'abord Ben Davidson n'est pas un docteur donc il ne peut pas être vraiment spécifique mais bon ça pourrait être le genre de choses dont vous devriez vous inquiéter si les gens ont vu le film The Core le coeur le noyau dans lequel à la suite d'un champ magnétique faiblissant les gens tombaient oui les gens avec des peacemakers tombaient moi de toute façon je leur suggérerais de consulter un docteur alors petit encart choisissez bien vos docteurs aujourd'hui il y en a certains qui sont nuls qui sont idiots ou ils sont méchants criminels engagés à se faire raccourcière sous peu soit ils sont nuls il faut être lucide et soit ou ils font partie du CSI et des regroupements de Toubib qui eux respectent leur serment d'Hippocrate et déjà décident de commencer par ne pas nuire lors d'un traitement de tous les patients quels qu'ils soient même ceux qui ne sont pas fait tamponner par exemple mais qu'est-ce que c'est extiré là mais je bon on va reprendre parce que je vais m'énerver c'est carrément hallucinant c'est insultant c'est une insulte à l'humanité c'est insultant pour tous ceux qui n'ont pas eu le même état d'esprit dans mon genre je ne suis pas docteur mais bon il y en a pas beaucoup mais il y en a quelle insulte et puis alors il est hors de question qu'ils gardent leur diplôme et moi je me suis fait retirer le permis parce que j'avais trop d'alcool mais je n'ai pas eu d'accident je n'ai pas eu d'accident c'était un contrôle comme ça deux routines soi-disant ils n'avaient vraiment rien à foutre ils s'emmerdaient avec moi sur la route et ils m'ont alpagué et je débordais d'un dixième de milligramme de fin de gramme je débordais à peine et je n'ai pas eu d'accident et on m'a retiré le permis alors eux qu'ils aient encore le droit d'exercer alors qu'il y a des accidents il y a même des morts et des j'ai l'idée c'est dizaines centaines milliers pour certains d'entre eux qui ont oeuvré dans les vaccinodromes ils sont palpés combien 7000 euros par jour ou je ne sais pas combien 70 euros par shoot combien je ne sais plus eux plus que d'autres personnes qui n'avaient pas le même degré de doctorat pourquoi c'est le même acte mais si c'est lui alors on paye double c'est la Rolls tu vas crever plus vite peut-être même d'ailleurs du coup non mais ce n'est pas croyable c'est puant c'est un sujet puant c'est les gens qui puent de la tête à l'intérieur déjà oui et puis c'est un sujet a priori écailleux à mon avis gris et écailleux reprenons c'est inside the joke alors lui aussi il a des implants métalliques dans son corps en général c'est la suite d'accidents il vous reste des broches des vis donc ça le préoccupe il faut y penser encore il faut trouver des solutions il faut réfléchir à tout ça imaginez bien que si vous avez une pièce cage de faraday bien qui va qui va qui va être efficace il faut que vous soyez à côté dans les huit minutes qui suivent la micro-novale vous voyez ce que je veux dire il faut que vous soyez au courant qu'il y a eu la micro-nova que vous avez capté qu'il se passe un truc les phénomènes autour de vous lumineux les animaux que ça différents trucs et un gros feeling intérieur vous êtes en ligne et hop vous voyez l'alarme vous voyez tout qui disjon il y a tout qui s'éteint vous avez 20 secondes donc pour courir et vous enfermer dans votre bunker cage de faraday voilà 20 secondes là 10 secondes voilà 20 secondes vous aviez ce temps-là pour vous mettre à l'abri moi avec ça comme temps j'ai même pas fini de mettre mes pantoufles bon c'est des pantoufles tout terrain mais pensez que justement là il faut mettre les chaussures qui vont servir à tout prendre le sac dans lequel il y a déjà tout ce qui va servir à tout et puis être assez rodé parce que quand il se passe un truc en urgence on a déjà vu à la suite d'incendies des gens en pyjama dans la rue on a repris le truc qui leur serait le plus utile pour survivre leur brosse à dents ouais on imaginerait prendre le portefeuille avec ses papiers du fric des clés non le gars il dort pyjama brosse à dents il se légeait il pleut il a en brosse à dents il a même pas pris une couverture enfin bon il s'est même pas habillé il est pieds nus reprenons alors parmi question suivante parmi les phénomènes que l'on observe aujourd'hui lesquels sont les plus significatifs et ça c'est une bonne question mais la manière dont la planète réagit à sa confrontation au repli du courant électrique galactique ne serait-ce que le fait que tout le système solaire entier est en train de changer maintenant de manière qui sont plus ou moins inattendue on dit beaucoup est-ce que c'est plutôt le collapse de l'atmosphère de Pluto qui va vous mettre la puce à l'oreille l'inversion de l'orage sur Neptune imaginez par exemple un ouragan qui se forme au large des côtes de New York et qui aille finalement s'échouer sur les côtes de l'Afrique du Sud ce qui est l'inverse de la trajectoire habituelle où ça part du Sénégal à l'Afrique du Sud il y a des phénomènes orageux qui traversent l'Atlantique et déclenchent les ouragans sur les Antilles elle a imaginé un ouragan qui se créerait aux Antilles et qui remonterait le courant dans son sens inverse quelque chose donc qui est impossible avec les conditions actuelles c'est pourtant ce qui s'est passé sur Neptune il y a aussi eu des changements intéressants sur Jupiter au niveau de la seismicité de Mars et des changements de température pour être honnête ne serait-ce qu'au sein du système solaire la chose qui est la plus significative pour Ben Davidson c'est plutôt ce qui se passe dans l'espace interplanétaire ça va un peu plus vite un peu trop on voit plus de poussière interstellaire on voit plus d'atomes énergétiquement neutres on voit plus d'ions interstellaires beaucoup plus de poussière la matière noire là qui cherche elle est sous forme de poussière partout elle n'est pas noire mais juste oh non mais ça ne doit pas être ça ça ne doit pas être ça ça ne doit pas être ça en prenant on voit aussi des effets dans les couches supérieures de la couronne solaire ça c'est parmi les éléments scientifiques clés dont on se sert pour dire que le courant électrique galactique et tous les matériaux qui sont charriés avec parce que vis-à-vis du soleil non seulement on a plus de poussière dans l'espace traversé par le soleil et donc avec des effets au niveau de la couronne solaire on voit même des changements dans les champs magnétiques coronaires et on voit même des changements dans la production d'hélium dans cette chimie solaire périphérique et entre la photosphère jusqu'à la chromosphère et c'est d'ailleurs tout à fait ce qu'on pourrait s'attendre à constater en suivant la théorie qu'on suit là actuellement un des éléments pour ceux qui veulent vraiment rentrer profondément dans le sujet parmi les choses qu'on s'attend à observer sur le soleil en cas de micro-nova on va imaginer qu'il va tourner plutôt rouge sous l'effet de la quantité supérieure de poussière et de production d'hélium bon et le dernier sujet qu'on va traiter aujourd'hui c'est pour tous ceux qui ont vraiment des difficultés à convaincre les autres il se passe un truc là les gars allo vous vous sentez très seul des gens parmi les gens que vous essayez d'aider même dans votre famille et vos amis ils sont comme insensibles à votre attitude et inquiétude et votre intérêt ils sont à deux doigts même de dire mais tu ne serais pas complotiste on va te brûler sur le bûcher moi je m'en fous je suis conspi je suis conspi-chef je ne suis même pas un conspirateur je conspi-chef ça c'est un truc c'est pas encore dans Wikipédia et je ne suis même pas sur la liste des sites complotistes alors là j'adore c'est triste c'est parce que je ne suis pas connu du tout du tout mais ce n'est pas grave c'est très bien c'est excellent ils sont tellement nuls les fact-checkers et tout ça le site le plus conspiché moi c'est comme la personne la plus riche de la planète elle ne va pas dire c'est moi c'est moi amusez-vous les jeunes les derniers milliardaires polymilliardaires amusez-vous rentrez dans le jeu moi je reste dehors tranquille vivons heureux vivons cachés discrets un peu moi je pense que ce n'était pas idiot finalement mais c'est c'est nul nous on trouve nous on trouve que c'est nul aujourd'hui mais bon ça a sa raison d'être à son entre les gouttes évidemment reprenons bon il a une réponse à tout ça mais on risque bien de ne pas l'apprécier il n'a jamais oublié la personne qui à une époque dirigeait le laboratoire plasma et qui lui disait tu sais Ben tout le monde ne va pas s'en sortir et bon alors là pour les spirituels religieux des bouquins sacrés il y a aussi ne donnez pas des perles aux pourceaux il a quand même dit ça quoi dans sa grande équité mais il y a une lustilité et puis il y a un côté infantile c'est un nom manichéen d'interprétation manichéenne de la vie et du monde infantile c'est gentil c'est pas gentil c'est gentil c'est méchant enfin point la ligne c'est bien c'est mal c'est autorisé c'est interdit voilà très binaire c'est un peu infantile moi je pense quand même c'est pas péjoratif le mot infantile c'est le niveau infantile parce que c'est le début quand vous arrivez sur n'importe quel sujet à réfléchir au début votre interprétation est infantile elle peut être la bonne d'ailleurs et néanmoins infantile elle commence vous commencez à en avoir une à vous construire des idées sur un certain sujet voilà c'est juste de jeunes c'est des jeunes idées je viens de les avoir j'arrive sur le sujet j'apprends à mon avis ceci c'est ça c'est des idées jeunes quel que soit mon âge maintenant ça fait 20 ans que je travaille le sujet voilà ils sont un peu plus majeurs on va dire au point non et il pense même que lui au moment de sa mort va se rappeler justement ce sujet se rappeler que tout le monde n'est pas supposé s'en sortir et que déjà il y a vont s'en sortir plus spécialement ceux qui avaient les yeux pour voir et les oreilles pour entendre et actuellement les mains pour faire aussi quelque part et les moyens pour faire aussi et enfin bon voilà évidemment que plus vous avez d'atouts dans votre jeu plus vous avez de chances de sortir gagnant de cette partie évidemment on va pouvoir discuter est-ce que c'est gagnant de se retrouver survivant sur une terre dans l'état où elle sera écoutez un on n'a pas le choix on verra bien et de deux oui quelque part vous savez moi là qu'est-ce que j'ai constaté avec les confinements c'est que je me régale moins il y a de voitures qui passent sur la route moins il y a de bruit de pollution de moteur plus la nature reprend ses droits et se régénère ce qui s'était produit pendant les confinements je trouvais qu'il y avait eu plus d'oiseaux qui s'était développé pendant ces quelques cette période enfin bon en fait tout le monde je crois est ravi quand il y a grève parce qu'il ne va pas travailler parce qu'il ne va pas à l'école parce qu'il peut faire autre chose parce qu'en fait c'est très rare les gens qui font un métier qui est leur passion là la personne qui est malheureuse parce que elle ne peut pas je ne sais pas c'est un champion de formule 1 qui n'a plus d'essence pour faire de l'entraînement c'est voilà c'est des gens comme ça les pauvres oh oui on devrait faire un numéro vert soutien psychologique vous pouvez faire ce que vous voulez en fait vous pouvez partager cette vidéo partager tous les papiers scientifiques qu'on a amenés mais vous ne pouvez pas faire en sorte qu'ils le prennent sérieusement qu'ils en aient une prise de conscience un niveau de conscience je dirais un niveau de conscience quel que soit le sujet traité dans la vie d'ailleurs et encore vous pouvez avoir un super niveau de conscience et prendre des choses très légèrement néanmoins avoir beaucoup plus relativisé justement par exemple la mort alors que c'est vraiment très important quelque part on passe toute une vie à se préparer pour ça quelque part on peut l'interpréter comme ça aussi la vie c'est juste un long entraînement la vie est une longue maladie qui t'offre pas vivant oui bon c'est bon pour le vrai vous n'arriverez pas à faire en sorte qu'ils relient tous les points entre eux vous n'arriverez pas à en faire en sorte qu'ils lisent ces papiers qu'ils essayent de comprendre et encore pareil pour le sanitaire mais aujourd'hui il y a des gens qui n'y connaissaient rien il y a trois ans qui en savent plus aujourd'hui que les Toubib qui ont sévi ces derniers temps pas sur tous les sujets que Toubib peut élaborer mais pour le sujet du Spritch et du CV19 et du Graf là oui et de la 5G on en sait plus que plein de gens qui sont pourtant des professionnels mais bon on était des généralistes qui avons eu une lumière d'alerte quelque part qui avant ce moment-là portaient plus d'intérêt sur ce sujet-là et qui maintenant avons plus de facilité à en gérer les données les datas les conséquences les conclusions les réflexions c'est normal on se la joue pas je me la pète non c'est juste normal nous on a fait le boulot on a passé plus d'heures là que tous les Toubib n'ont jamais passé d'heures dans leur cursus académique de faculté sur les injections comme sur plein d'autres sujets on a passé plus d'heures c'est ça le truc que les gens comprennent pas ils disent vous avez pas le diplôme vous avez pas les preuves mais voilà 14 ans 14 heures par jour non il n'y a pas de faculté qui propose même ça déjà et en plus il n'y a pas de diplôme qui sanctionne tout ça et puis suivant les jours vous demandez vraiment si j'étais vraiment là tous les jours durant ces 14 ans et les 14 heures parce que je gère plus ou moins bien le résultat mais faites-moi confiance je ne vous ment pas là-dessus d'ailleurs moi je pense que les services concernés les services spéciaux ils savent ça ils peuvent remonter sur mon ordi sur mes communications sur mon adresse IP sur les dates je pense que c'est vraiment pas des sujets sur lesquels on pourrait mentir à la légère ce serait idiot je trouve ça proposerait des pertes de confiance dans mon matériel et dans mon personnage qui nuisent finalement à mon boulot qui est de répandre l'information donc j'évite voilà là c'est 9h48 j'attaque pas l'apéro tout de suite je pourrais je suis debout depuis il y a longtemps mais bon non parce que le sujet n'émérite que je sois encore le plus pointu possible pendant un quart d'heure on va dire parce qu'il y a encore 4 minutes et il y a une troisième vidéo qui arrive et à tous ceux qui envoient constamment des liens et des papiers à leurs contacts j'ai une grande nouvelle pour vous si ça se trouve personne ne les lit vos papiers encore j'en suis certain moi que personne ne me les lit le nombre de liens importants que j'ai envoyés à tous mes contacts au début il y a quelques années en espérant justement c'est des copains c'est des connaissances en espérant qu'ils me connaissent déjà on ne va pas avoir besoin de se présenter on peut attaquer un sujet quoi aucune réponse aucune réponse aucune réponse rien rien de temps en temps si parmi vous mon public que je ne connais pas directement personnellement en général j'ai plus j'ai plus justement de ce genre d'interaction intellectuelle qu'avec des proches ils ne les lisent pas ça ne les intéresse pas et ceux qui sont déjà dans la partie ils ne veulent pas moi j'ai des collègues qui naissent il y a des sujets sur lesquels ils partent en rigolade en disant c'est n'importe quoi tu as attaqué la moquette tu vois ce que tu disais il y a 5 ans tu vois ce que je disais il y a 5 ans tu vois ce qui se passe aujourd'hui est-ce que tu as changé d'avis ou pas si ça se trouve il s'est fait se pritcher pour arriver jusqu'à la retraite avec son droit d'exercer et puis maintenant il regrette il va quand même dire il n'y a pas de preuve il n'y a pas de preuve ce n'est pas officiel c'est un état d'esprit pénible et chagrinant de constater qu'il y a des fois où on vous ment les gens ont tort la société a tort la justice a eu tort les parents ont eu tort il y a des trucs injustes il y a une phrase qui m'énervait c'est pas juste mais la vie est injuste je trouve énervant cette phrase qui fait admettre ça alors qu'il ne faut pas justement admettre il y a un truc qui ne va pas il faut que ce soit juste enfin bon ça c'est mon opinion mais c'est une question de caractère aussi reprenons et ils traduit en diagonale et en pointillé et même ils pourraient y en avoir ils pourraient se produire qu'ils en arrivent à vous vous combattre basé sur leur notion préconçue et avec certains d'entre eux ils vont dire que c'est pour votre bien en plus et ils vont y croire ils vont y croire dans l'ancien temps les parents tannaient sans mesure leurs enfants en pensant que c'était pour leur bien et eux-mêmes étaient complètement serrés de la tête un intellectuel nul des domaines enfin bon une servitude déjà c'est pas eux qui se sont fait fusiller pour désertion lors des conflits mais regardez ça vous avez un autre enfoiré milliardaire dans un bureau à la capitale qui nous envoie nous la jeunesse du pays se faire massacrer contre la jeunesse de l'autre pays qu'on connait pas qui nous a rien fait regardez ce qui se passe aujourd'hui il y a quand même des gens qui disent c'est n'importe quoi ils voient trois copains prendre un boulet de canon dans la gueule il y a des bras des jambes qui volent dans tous les coins le gars il dit chef je m'en vais et l'autre il va lui tirer dessus en plus l'autre en plus il lui tire dessus à lui-même c'est même pas un combat pour l'honneur de deux nations de deux peuples non 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 là c'est la soumission ça mérite pas le détour normalement mais justement ces gens là vous voyez ils nous tolèrent pas et nous on doit les tolérer il y a un truc là qui est pas logique et si on doit les tolérer il faut qu'on soit dans une position dans laquelle on n'a rien à foutre ils peuvent rien contre nous s'ils lèvent le petit doigt moi aussi je lève un doigt je lui efface son intention je suis gentil moi ça dépend l'heure juste je le mets en amnésie momentané voilà c'est cool ça quand même comme idée de quoi je parlais déjà ne faites pas ça devant un miroir de quoi je parlais bon je suis ballon reprenons donc c'est quelque chose à laquelle il a été confronté mais tout le monde a été confronté à ça en fait moi je m'en sens spécialement bien je trouve depuis le temps où je suis en opposition avec quasiment toute ma famille il y en a quand même certains de mes propos qui ont germé dans leurs esprits qui n'étaient pas du tout complètement fermés en plus coup de bol et ça c'est l'éducation générale commune nous tous et dans la famille et et voilà ils sont d'accord avec ce que je raconte ils ne me traitent plus de où tu habites ils sont d'accord même enfin ceux qui peuvent me répondre donc ça lui est arrivé ça fait partie de sa vie il y a des relations qui ont été distendues il y a des amis qui boudent qui ont été perdus alors petit encar vous avez vu ce que c'était comme amitié finalement moi j'arrive encore à avoir de la sympathie même à la suite d'une rupture par exemple avec une ex avec laquelle c'est très mal passé qui s'est très mal comporté sur l'instant non pas sur l'instant mais quand j'y repense après j'ai encore de la sympathie de l'empathie de l'empathie plutôt je comprends je me mets à sa place j'imagine enfin voilà c'est peut-être une question de caractère je peux dire mais bon je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr parce qu'avant je n'étais pas comme ça et pourquoi je disais ça parce que je ne sais pas ça a un rapport avec ces ruptures de relations mais pour en plus et bon on en arrive à un stade et bon des fois que vous n'ayez pas remarqué à quel point le monde est devenu fou ou ceux dont on a choisi de s'entourer oui ou ceux avec on a choisi de vraiment interagir ont de l'importance ça avait de l'importance déjà avant puisque ça fait des influences dans nos vies qu'on en soit conscient ou pas mais en général on est plus ou moins conscient et on choisit d'être plutôt sous des influences qu'on estime bénéfiques favorables positives plutôt que d'autres et donc il va falloir vous y faire en clair je traduis il faut faire le deuil il faut s'y faire c'est comme ça et de la même manière eux aimeraient bien nous convaincre à leur idiotie morbide et mortel ils n'arrivent pas ils font du déni ils font de la dissonance cognitive ils voient des gens qui en pleine santé pleine jeunesse sportif qui s'écroulent font du déni c'est parce qu'ils s'est lassé les chaussures trop rapidement mettez des pantoufles excusez-moi marcher le pied mettez des palmes et beaucoup de choses qui ont maintenant beaucoup d'importance n'en auront beaucoup moins voire plus du tout dans les années à venir est-ce qu'elles voudront encore quelque chose dans 10 ans 20 ans et donc ils nous suggèrent de faire le tri et de travailler sur ce qui vaut le coup déjà maintenant d'ailleurs oui évidemment déjà maintenant ça fait déjà 2 ans d'ailleurs 3 ans même et puis on pourrait même passer au niveau gilets jaunes qui sont encore plus vieux comme phénomène social global et puis avant il y en avait d'autres avant les gilets jaunes il y a eu les bandes aux blancs il y en a eu plein d'autres mouvements pour moi les gilets jaunes étant le dernier train pour sauver l'humanité mais il y a un peu des wagons de queue qui déraillent pas non et puis il y a des voies de garage aussi mais bon sinon voilà il y a encore un train en marche normalement il y a encore des voiles il y a encore des aiguillages il y a encore moyen de faire un peu de toute manière quoi qu'il se produise quel que soit le moyen qui nous permettra d'arriver de l'autre côté de la rivière on est dans l'eau il va bien falloir en sortir quand même un peu non il est dans le bar en tout cas donc il y a quelques jours il a fait un post sur un site et toutes les réponses l'ont surpris donc vous pourriez avoir toute la nourriture nécessaire l'endroit le plus sûr un bon cœur tout préparé au point nickel des bouquins quand quelque chose d'aussi sérieux se produit je peux vous promettre ça tous les traumatismes que vous avez vécu que vous avez en mémoire que vous n'avez pas digéré et qui remonte jusqu'à votre enfance se représente à votre esprit vous êtes confronté à tous ces traumatismes c'est pas les derniers 10 secondes où vous voyez défiler toute votre vie alors c'est pas 10 secondes c'est une fraction de secondes moi j'ai vu ça je suis tombé d'une hauteur de 4 mètres 50 à peu près oui j'étais sur un chantier naval donc sur un bateau hors de l'eau et je suis tombé du bateau c'est pas drôle mais la seule fois que je tombe d'un bateau il n'est pas dans l'eau ça ne m'a pas arrangé toi tu vas au coin non mais j'ai entendu ça ne m'a pas rendu souvent non c'était terrible je voulais remonter l'échelle de coupé j'ai fait un mouvement comme ça avec un temps ressort on est content sur le temps ressort pour remonter avec l'échelle en bois lourde et à ce moment là la rambarde a sauté a péter au moment où je me suis appuyé dessus et donc je me suis même jeté du coup avec ce mouvement volontaire pour aller chercher l'échelle bas au profond plié en deux sur le pont en haut sur les chariots un bateau 3 mètres de hauteur la hauteur du chariot un bon mètre 20 c'est à peu près plus les cales une bonne hauteur et là je me suis envoyé comme ça pour prendre ça et le relever et au moment où je le relevais ça pète je me retrouve et j'ai eu le temps de me traiter de con j'ai vu j'ai vu défiler des trucs ah ouais j'ai vu défiler des trucs vous voyez ça ne prend pas 10 secondes ça ne prend pas 10 secondes du tout ça prend moins d'une seconde avec l'élan en plus voilà avec l'élan je ne sais pas ça ne prend pas beaucoup du tout du tout et j'ai eu le temps et je me rappelle que j'ai eu le temps de me traiter de con parce que finalement c'est moi qui me suis jeté mais je l'ai fait inconsciemment ce n'était pas un suicide vous comprenez bien la différence là quand même parce que c'était de con trop con quoi mais pas con avec ce que vous pouvez ressentir sous l'impact d'ailleurs d'entités qui tiennent absolument à vous faire regretter la vie de manière à ce que vous y reveniez de façon à ce que vous puissiez rester une vache à louche à traire à tout bout de champ pendant de nombreuses années malgré le fait que les gens qui ont vécu une NDE quand ils reviennent justement ils ont une philosophie de la vie qui améliore vachement leur train de vie en général ça c'est un bon côté quand même mais bon d'un autre côté ils ont réincarné réincarcéré dans une incarnation loucheable L-O-O-S-H louche je sais bien mais bon vous n'avez pas lu le livre le corps le corps le corps le score c'est un vrai et ça peut affecter la décision l'émotion l'attitude l'action l'impression tout tout quand vous êtes triggé quand ces insécurités et ce trauma reviennent donc quand tous ces traumatismes depuis votre enfance se repointent à votre esprit ça vous bouleverse complètement et ça change toutes vos vos réactions le temps de réaction la conscience l'attribution des priorités des urgences des priorités des valeurs ça change tout alors en cas personnel enfin en cas thérapeutique on va dire pratiquer le mouvement oculaire extrême avec les soins de tapologie le tapping c'est-à-dire l'EFT la technique de libération émotionnelle profonde pratiquer ça aussi voilà à moins que vous pratiquiez déjà par exemple une voie chamanique ou magique dans laquelle vous avez une sorte de livres de bord qui vous permet de faire un travail de rétro chronologie de votre vie de manière à inscrire tous les souvenirs toutes les scènes qui vous ont marqué enfin plein de trucs c'est un travail particulier d'introspection appliquée hautement personnel dont vous ne devez pas du tout partager quoi que ce soit on va dire quoi que ce soit reprenons avec qui que ce soit d'ailleurs reprenons reprenons donc de guérir ces blessures du passé c'est quelque chose à faire maintenant aussi c'est vital il l'a pas su pendant longtemps il l'a ignoré pendant longtemps par fierté égo ignorance et vous avez toute une autre toute une liste d'épithètes intéressants aussi employables mais maintenant ils les ignorent plus et ils travaillent dessus et vraiment ils nous prient de faire pareil si vraiment vous avez à coeur qui se produisent se produisent sous les meilleurs auspices dans les meilleures conditions pratiquer ce genre d'exercice de soins c'est un soin karmique quasiment quelque part aussi en même temps c'est 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 un travail quantique c'est du du jump quantique il y a des gens qui font du quantique jumping vous voyez comment on passe par le le point zéro distance de Planck là le point zéro là où les deux cônes les données des deux cônes des lasers s'interpénètrent l'un l'autre référence à Dan Winter quand vous passez par là c'est l'espace quantique c'est l'espace du tout petit 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 donc je je tolère cette appellation sinon aujourd'hui tout est quantique finalement oui mais tout était déjà quantique je dois dire ça on ne peut pas dire c'est une nouvelle thérapie quantique ça l'était déjà on faisait de la prose sur le savoir un peu alors elle était plus ou moins joyeuse et heureuse mais bon c'est de la prose reprenons voilà ce sujet là des traumas à guérir c'est aussi important que d'avoir pensé avoir de la nourriture en réserve parce que si ça c'est pas rangé si c'est pas mis en place c'est pas viable positif stable structuré et qu'en plus si ça c'est pas en ordre rien d'autre ne sera en ordre non plus même dans vos préparatifs et dans votre disponibilité à vous servir de tout ce que vous aurez préparé je vous dis l'ordre des valeurs par exemple imaginez vous n'ayez plus le moral non plus vous avez tout ben voilà et puis vous retrouvez avec la gueule à Bezos you know what I'm happy à Bezos il peut faire ce qu'il veut il peut s'enterrer il peut décoller il a il a il a même un bateau à côté enfin bon il faut aller à peu près où il veut quoi et il a pas l'air heureux il a pas vraiment enfin bon je dis ça j'en sais rien du tout franchement c'est marrant moi il me rappelle le richissime dans ce film rencontre là pas rencontre troisième type où elle reçoit un plan pour bâtir une machine qui lui permet de revoir son père d'ailleurs lors d'un rêve qui a duré 18 minutes de blanc sur la bande enregistreuse n'est-ce pas vous voyez ce que je veux dire avec jeudi Foster donc ouais c'est pas grave voilà il me rappelle ce milliardaire là bon voilà donc si vous n'avez pas le moral ça ne servira à rien de tout faire tout le reste ça servira peut-être à d'autres j'espère pas qu'à faire après non et si vous pensez que ces considérations de Ben Davidson sur ces sujets psycho-ésotériques c'est de la daube il ne voudra pas voir votre tête lorsque va se déclencher la micro-nova et peut-être que pour vous de s'inquiéter de ces faiblesses psychologiques c'est une faiblesse mais vous vous sentez fort actuellement parce que vous masquez vous mentez vous masquez ces traumas et ces faiblesses que vous avez vous aussi vous ne vous ne les rangez pas et que voilà bon ils ne le souhaitent pas mais elles vont se représenter encore imaginez une infirmière par exemple une infirmière qui a un accident de la route en voiture il y a beaucoup de sang elle sort de son traumatisme elle guérit et elle va reprendre son boulot et elle ne peut plus voir le sang il faut qu'elle guérisse parce que sinon après même une prise de sang elle ne peut plus la faire imaginez elle n'est pas prête d'assister à un chirurgien lors d'une intervention bon et puis finalement il s'en fout s'il a été trop ésotérique ou trop loin pour certains d'entre nous voilà il avait ça à dire il le dit merci Ben et on passe à la suivante qui était donc du 13 octobre première question est-ce que le soleil pulse il y a plein de vidéos où on voit le soleil pulser ouais j'en avais en Afrique vraiment il pulse alors élément de photographie numéro un à moins que la caméra ou le télescope enfin le moyen de voir est spécialement conçu pour regarder le soleil ne le pointez pas vers le soleil vous allez avoir des fluctuations de lumière vous allez devoir vous ajuster à la lumière vous allez cramer vos capteurs mais rappelez-vous quelque chose entre 2 et 5 milliards de personnes peuvent voir le soleil en même temps à tout moment en quart de chez en quart donc le soleil tournoyant de Fatima merci même si c'était 70 000 là et qu'ils ont tous 70 000 vu le reste de la planète exposée au soleil à ce moment là n'a rien vu de spécial désolé vous ne voulez pas admettre que même par les hypnoses on est allé voir ça remote view hypnose on est allé voir cette scène c'était un ovni c'était des entités et il y a eu une entité féminine qui effectivement s'est proposée ils ne mentent pas les gens ils ont vraiment vu ce qu'ils racontent effectivement mais ils se sont fait abuser et évidemment des anges avec un ovni dans la Bible ce n'est pas écrit comme ça ce n'est pas écrit descendre son ovni en claquant la portière c'est malo parce que bon si on a certaines traductions si vous écoutez Mauro Biglino quand il fait les traductions propres des textes anciens c'est beaucoup plus on arrive beaucoup plus à décrypter le fait qu'il descend d'un aéronef il y avait les chérubins ils ont des moteurs enfin bon tous les mots c'est le souffle mais c'est aussi c'est l'impression de ce que vous verriez quand vous voyez un ovni c'est la fumée ou même une fusée dans les films quand le lème se pointe sur la lune voilà cet effet sous le réacteur si on peut croire que c'était vraiment sur la lune et non pas le studio reprenons parce que moi je pense qu'il y a eu les deux le studio et la lune mais bon alors oui où est-ce qu'on en est moi je continue à réfléchir sur mes mes encarts oui oui donc plein de gens pouvaient voir le soleil en même temps et ça aurait été vraiment l'histoire la plus incroyable du monde entier dans tous les journaux le lendemain là aujourd'hui on parlerait plus de ça on parlerait pas de virus ou de problèmes avec la Russie ou d'histoire économique c'est juste ce qui se produit avec une caméra lorsque vous la pointez vers le soleil alors en cas avec ma vidéo là où on voit fluctuer le soleil il faut que je la re-regarde et que je regarde si les ombres s'estompent aussi si le constat s'il y a une ombre et puis que voilà vous voyez ce que je veux dire il y a une ombre ou il n'y a pas d'ombre ou tout devient dans l'ombre il faudrait que je revérifie ça par exemple reprenons donc il y a plein de questions qui arrivent par des gens qui a priori n'ont jamais suivi nos vidéos pourquoi est-ce qu'il y a des scientifiques qui disent que la dernière fois où il y a eu un renversement géomagnétique il y a 700 000 ans pourquoi est-ce que vous parlez d'un cycle de 12 000 ans il y a une différence entre ce qu'ils appellent un renversement magnétique de la pleine couronne et une excursion géomagnétique des pôles qui entraîne une bascule rapide il y a deux cycles différents là dont on peut avoir pour les preuves dans les sédiments sous-marins et ça c'est le grand cycle de centaines de milliers d'années qui est très différent des cycles de 12 000 ans on a eu Gothenburg il y a 12 000 ans mais il y a eu des changements géomagnétiques à un mi-cycle à 6 000 ans il y a 18 000 ans aussi le Holy Napoli il y a 18 000 ans après il y a eu Lac-Mongo à 24 000 ans je crois après Monolac à 36 et quelques ou 34 500 après Lachan Vostok à chaque fois 12 000 ans et ça c'est ces événements qui ont eu le plus d'impact sur la biosphère qui ont subi une vague dans la biosphère ça a vraiment justement créé des extinctions d'espèces avec des changements dont vous ne voyez pas une similaire importance dans les autres cycles les excursions géomagnétiques sont les pires pour la biosphère les gens demandent aussi d'où viennent vos sources pour les cartes de météo alors on a le site spaceweathernews.com sur lesquels il y a des vidéos explicatives maintenant si vous avez acquis leur bouquin le guide de monsieur météo le guide pour le soleil de monsieur météo ouais si on peut dire c'est leur troisième édition avec toutes les sources et tout écoutez ce bouquin là le problème c'est que le transport coûte plus cher que le livre mais bon il y a moyen d'en avoir des exemplaires en pdf plus ou moins gratuits enfin sur son site et tout ça mais il n'est pas traduit en français là si j'avais mon diplôme de langue étrangère appliquée enfin un diplôme je me le ferais bien ouais mais bon j'ai trop de lacunes dans mon vocabulaire ça me prendrait un temps fou c'est vrai que je le consulte je le dis trop régulièrement sinon je me le serais fait c'était pour rentrer dans l'histoire bah oui la version Pam de Wetherman de Wetherman Gint to the Sun mais par contre vous voyez je ne sais pas si j'aurais ajouté de la crédibilité à son bouquin ben voilà lui il est beaucoup plus présentable pour avoir le plus grand le public le plus large il a moins besoin d'apprendre à être connu pour être apprécié ben bon reprenons donc dans ce bouquin il y a toutes les explications nécessaires alors il y a un article de 2008 de la NASA à propos des portails magnétiques entre la Terre et le Soleil donc ça fait partie du champ magnétique interplanétaire il y a une connexion électrique électromagnétique directe entre le Soleil et les planètes et la Terre il y en a de ces portails électromagnétiques de ces flux et ils ne sont pas ils ne sont pas constants la NASA a un service dédié justement à calculer les horaires d'ouverture et de fermeture de ces passages paraît-il ça c'est une info qui nous vient d'ailleurs un peu enfin bon pardon donc on en a avec Mercure Mars Jupiter c'est globalement le transfert d'énergie aller et retour depuis le Soleil donc il y en a à chaque instant il y a des variations néanmoins et quand on parle de l'indice BY c'est de ça dont on parle il y a un tableau sur lequel il y a un indice BY à propos des vents solaires qui d'habitude flippent basculent lorsqu'on a lorsqu'on accède à une limite de secteur ou une action de co-rotation on voit là des changements dans les activités et on peut se douter qu'on va avoir l'impact d'un vent solaire coronal pour la Terre mais ça n'a rien de spécial la dénomination de portail magnétique c'est grandiloquent ça amène l'esprit dans des voies qui ne sont pas utiles pour la compréhension du phénomène alors après il y a les trois éléments de prépa essentiels qu'il recommande quand on parle de préparation de prépa globalement vis-à-vis de quel que soit l'événement majeur dont on a parlé que ce soit des choses en prenant du soleil du géomagnétisme ou autre une EMP ou même la Troisième Guerre mondiale ou même vers des désastres plus naturels d'origine plus naturelle telle que ce dont on parle d'abord la survie la sustenance l'autonomie l'autarcie savoir se débrouiller arriver à pouvoir se débrouiller au niveau de l'eau et de la nourriture des graines très important et des graines pour plusieurs saisons imaginez que vous plantiez vous avez 100 grammes de graines vous les plantez toutes là et puis ça marche pas ça gèle il y a les petits osocars il y a les fourmis dessous vous êtes blessé vous ne pouvez pas faire la récolte vous perdez tout il y a il y a un incendie il y a les sangliers qui passent il y a les renards à deux pattes une équipe de renards à deux pattes qui arrive juste pour la récolte des trucs comme ça imaginez donc il vous faudra en avoir pour planter pour une autre saison ou essayer de replanter tout de suite des précoces ou des tardis histoire de profiter de la saison encore qui reste serait vous voyez je pense que là si vous ne pouvez pas faire autrement plantez quand même des patates je vous dis débrouillez-vous juste pour qu'elles ne gèlent pas donc reprenons et puis aussi en troisièmement quelque chose qui flotte qui soit insubmersible comme élément de survie les évidences de déluge cycliques sont frappantes les preuves comme quoi il y a des vagues qui traversent des continents entiers il y en a et elles sont sérieuses des preuves de ces phénomènes donc ça amène à penser que vous pouvez préparer pour n'importe quoi qui puisse arriver si vous avez de la chance vous avez de la chance c'est mieux si la vague vous arrive droit dessus et à moins que vous soyez vraiment sur les côtes ce que vraiment je ne recommande pas nous dit-il et moi non plus rajouterais-je si vous êtes à l'intérieur des terres et que la vague vous arrive dessus elle ne va plus faire tellement un kilomètre et demi d'eau ça va plutôt être une bonne vague de haute marée qui monte qui monte qui monte qui monte de plus en plus pendant des heures et vous gardez inondé pendant des heures donc dans en second plan on va penser aux protections donc là il fait une référence au deuxième amendement américain qui permet la détention de Bang Bang il y a des outils particuliers à avoir donc les trois éléments dont on parle c'est d'abord la survie de quoi survivre de façon à ne pas mourir de l'eau à manger pour se soigner aussi ah oui oui se soigner arriver parce que les problèmes des blessures les problèmes des maladies mais le problème des blessures pas boire de l'eau empoisonnée ou parce que sinon si vous prenez une diarrhée dyscentrée ou guidée et vous faut encore plus d'eau en prenant donc la survie à ce niveau-là les graines et en trois un insubmersible de manière à ce que vous puissiez flotter ou que ça amène alors la troisième la dernière chose dont je vais vous parler aujourd'hui c'est de ce forçage solaire et c'est quelque chose que les scientifiques du climat ne comprenaient encore pas le forçage solaire il y a des limites dans les activités solaires au-delà desquelles lorsque ces activités solaires les dépassent les limites les événements sont bien plus amplifiés les conséquences sont bien plus amplifiées que ça concerne les vents solaires ou les orages solaires une fois qu'on arrive à cette limite ça peut vraiment faire basculer la situation et l'exemple dont il se sert le plus souvent c'est l'exemple du morceau de poulet brut cru vous mesurez le niveau de bactéries à 0 degrés à 10 degrés 20 30 30 vous pouvez mesurer à chaque fois vous avez les mêmes réponses vous avez des bactéries là donc du coup vous pourriez penser que finalement la température n'a pas d'effet sur la présence de bactéries mais quelque chose d'intéressant se produit quand vous atteignez cette limite critique quand vous cuisez le poulet vraiment il change de couleur et toutes les bactéries meurent vous voyez quand vous passez une certaine limite la situation générale change complètement et le poulet ne reviendra jamais à l'état dans lequel il était auparavant et bien c'est la même chose pour ce forçage solaire pour les climats pour les événements à court terme mais même pour la seismicité et les volcanos les volcans il y a des doses limites à ne pas dépasser si on peut dire avant de voir la situation changer du tout et c'est à partir en général de ces niveaux là qu'effectivement on va pouvoir constater tous les effets mais jusqu'à ces doses limites vous ne voyez pas l'effet là il y a déjà des rayons solaires et cosmiques qui lors des manifestations solaires engendrent des problèmes cardiaques sur Terre rien que par les changements électromagnétiques terrestres et aériens ça ça influe sur l'électromagnétisme de votre coeur même sans space maker et donc c'est ça dont il parle c'est ce niveau d'interaction où il y a déjà une influence qu'on n'arrive même pas à constater quand le jour où ça pète dur vous allez avoir tous les cardiaques qui tombent et puis tous les spritiers et plein d'autres trucs mais il va falloir un gros truc qui pète sinon auparavant ça sera disparate et vous ne verrez pas vraiment quelque chose de remarquable dont la science et la presse pourraient se servir pour convaincre le peuple aujourd'hui mais là aujourd'hui il y a des terrains différents des milieux toxiques différents fluctuants et différents et des symptômes différents et on n'arrive pas à voir quels sont les points communs par contre par lesquels tous sont passés je pense par exemple à un milieu toxique pollué intracorporel et une intoxication externe en radiation diverse par exemple donc on peut envoyer des questions sur suspiciousobserver.org ils répondent à priori mais bon c'est mieux si vous avez acquis son bouquin ou vous connaissez déjà tout ce dont ils ont parlé dans les vidéos évidemment parce que ça c'est terrible c'est les gens qui laissent des commentaires sympas mais qui dénotent que c'est la première vidéo de votre chaîne qu'ils voient ils ne savent rien de rien de rien de rien donc il faudrait tout expliquer donc ça pourrait prendre tellement de temps que je lui suggère d'aller directement piocher dans les playlists la vidéo les vidéos qu'il pense traiter du sujet c'est en général un peu inscrit dans le titre ou dans l'image les sources aussi prouvent qu'on va parler de tel sujet ou tel sujet les commentaires enfin voilà aiguisez votre flair de lignée et trouvez la bonne piste bon mais écoutez moi je pense qu'on va rester là un dernier mot mais alors rien à voir avec tout ça Kim Gauguin elle a fait de nouvelles vidéos alors qu'est-ce que je peux vous dire alors globalement comme d'habitude elle lutte contre toutes les tentatives d'interaction entre les méchants et les comptes bancaires et les codes informatiques et des systèmes de rituels plus ou moins magiques enfouis et des des bases opérationnelles dont les méchants se servent avec du matériel ou pas de matériel enfin bon comme d'habitude ils allument des postes c'est elle et les états plus ou moins définitivement a priori si on peut mais bon ce qui m'a ce que j'ai réussi à garder en mémoire parce que j'ai écouté ça vraiment d'une oreille distraite hier soir c'est qu'à priori ils ont nettoyé un terrain dans lequel maintenant lorsque par exemple avec les fréquences des machines rifles on soignait une atteinte l'atteinte maintenant la guérison est durable et durable voire la maladie ne revient plus jamais alors écoutez à tester le plus vite le plus vite possible vous avez toutes les fréquences de rifle vous avez vous même une atteinte ou dans votre entourage quelqu'un qui a une atteinte qui est traitable là vous lui mettez un bon casque un casque stéréo et vous lui vous lui faites écouter ou vous écoutez les séances de fréquence en général c'est 10 minutes 12 minutes bon des fois il y a des vidéos d'une heure des morceaux d'une heure mais enfin vous pouvez commencer par traiter avec des 10-12 minutes il y a vraiment un nombre de symptômes incroyables à traiter de maladies d'atteinte on va dire à traiter incroyable les parasites la maladie de Lyme maladie nerveuse plein plein de trucs donc là moi je pense qu'il y a un boulot à faire et puis on peut voir rapidement parce que là tous les gains vont être prouvés tout de suite puisqu'il n'y a pas de retombées dans le côté pathologique a priori les gains sont définitifs les gains en santé seraient définitifs enfin voilà je dis ça comme ça en passant c'est très léger parce qu'elle a parlé pendant 5 minutes donc j'ai rien dit sinon il y a pas mal de sites qui reprennent son nom et tout ça avec lesquels elle n'a rien à voir et quand on fait référence à je ne sais pas quoi de Mana qui était un ancien site auquel elle a plus ou moins participé à une époque la situation était réglée nettoyée voilà on essaie toujours de salir les gens je vois des gens qui laissent des messages sous les vidéos d'Irène Grosjean en disant et vos tripotations sexuelles des enfants vous en parlez quand non ça c'est des gens qui ont dit qu'elle faisait ça elle a peut-être suggéré des bains de siège avec friction c'est pas c'est pas forcément l'adulte qui peut frictionner l'enfant et d'autre part je suis désolé mais si les mamans arrêtent de torcher les fesses de leurs enfants ça va il va falloir arrêter là tout le monde n'est pas tordu et par contre constater à quel point à chaque fois que quelqu'un une pratique hors de la science officielle hors de la médecine officielle de Big Pharma remarquer à quel point rapidement il est devenu pervers sexuel drogué-competiste extrême-droite etc remarquez et de la part de qui et avec quelle preuve enfin du pipeau pour salir les gens et faire en sorte que le public jette le bébé avec l'eau du bain avec l'opprobre du bain la salle l'opprobre du bain bon alors voilà j'écoutais j'étais un petit encart météo prépare prépare pour les temps à venir et puis aussi comme ça quelques renseignements tout de même dans lesquels j'ai trouvé des trucs qui éclaircissent la situation j'avais fait quelques peut-être erreurs aussi que j'espère directifier aujourd'hui je vous remercie d'avoir suivi mes hommages aux derniers arrivants mes hommages aussi aux anciens et à très bientôt bon courage salut bonjour les formules la cause ous-titrage Société Radio-Canada